Merci, M. le Président, d'avoir accepté que je puisse durer ce mot. J'avais consulté M. le Procureur pour venir dire la vérité sur cet événement du 21 septembre, parce que j'ai gardé le silence. Je voulais sortir de ce silence pour éclairer la lenteur du peuple du tribunal, pour l'histoire de notre nation. Le capitaine Marcel Guilabougui rédemande encore une fois de plus la parole au tribunal de Conakry. Et vous le savez maintenant, près d'une semaine, les rimeurs circulent sur les réseaux sociaux, soit disant qu'il y aurait un rebondissement dans le procès du 21 septembre. Mais à ce stade, tenez-vous bien qu'il y ait beaucoup de discussions au niveau du tribunal, parce que d'autres avocats sont en train de juger. Pas nécessaire que Marcel Guilabougui prenne la parole maintenant, tandis que d'autres sont en train de dire qu'ils veulent connaître la vérité. Quelqu'un qui disait chaque fois qu'il ne se rappelle de rien, s'il dit qu'il veut prendre la parole, pourquoi ne pas lui donner la parole ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspar. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. A tout à l'heure. M. Moussa Kiebouro Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gjakite Edithoumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Gyabi, M. Paul Mansa Gilavogi, M. Le Parti Civil, M. Oury Bayloba et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH, l'Organisation Guinienne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, OGDH, l'Association des Parents, Victimes et Amis du 28 septembre 2009, Avipa. M. Ben Sousethori. Oui, le parti civil, monsieur Abdoul Hamid Gallo. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Venez par là. C'est bon ? Non, laissez-le. Voilà. Passez-lui le micro. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci, monsieur le président, d'avoir accepté que je puisse dire ce mot. J'avais consulté monsieur le procureur pour venir dire la vérité sur cet événement du 27 septembre parce que j'ai gardé le silence. Je voulais sortir de ce silence pour éclairer la lenteur du peuple du tribunal pour l'histoire de notre nation. Vous voulez faire des déclarations ? Des déclarations. Monsieur Hamid, vous gagnez votre place d'abord. Ministère public, ministère public, il y a... S'il vous plaît, il y a un accusé qui veut reprendre la parole. Merci. 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 Allez-y, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs. Nous venons spontanément d'entendre les déclarations de l'accusé Marcel Guilavogui qui dit vouloir faire des déclarations pour éclairer la lanterne du tribunal. Monsieur le président, il est vrai que nous étions à la phase de l'audition des partis civils. La preuve, c'est que vous avez appelé l'un des partis civils et spontanément, monsieur Marcel Guilavogui, dans le box, a levé le doigt et est venu vous dire qu'il veut faire des déclarations. Prenant appui sur les dispositions des articles 400 et 401, monsieur le président, je vais insister notamment sur l'article 401 qui indique que le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Cette prise de parole, d'après l'accusé, c'est pour dire sa part de vérité. Donc, monsieur le président, vous voudrez bien lui donner la parole pour qu'il puisse livrer sa part de vérité comme il le dit. Je précise que l'ordre d'intervention auquel vous ne pouvez pas déroger d'après la loi, c'est après la clôture des débats. Et ce, je prends pour appui les dispositions de l'article 439 qui dit « Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue. » Quand le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son conseil présentent leurs moyens de défense. Ici, vous êtes tenu de par la loi d'observer cet ordre. Au cours des débats, la loi vous donne la possibilité d'entendre toute personne qui peut détenir une parcelle de vérité qui pourra éclairer la lanterne du tribunal. Donc, monsieur le président, sur le fondement de l'article 401 du Code de procédure pénale, vous voudrez bien redonner la parole à monsieur Marcel Guilavogui pour qu'il nous dise sa part de vérité. Je vous remercie. La partie civile. Je vous remercie, monsieur le président. Abondant dans le même sens que le ministère public, nous nous estimons que vous avez la possibilité, étant donné que vous avez la direction des débats, de permettre à ce que monsieur Marcel, qui était déjà passé à cette audience, de revenir s'il estime qu'il a des éléments nouveaux à développer par devant votre tribunal. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique à ce qui concerne la possibilité pour monsieur Marcel de revenir expliquer ce qu'il a peut-être eu à omettre. Et cela va dans le sens même de la manifestation de la vérité. Tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, nous pensons que dans cette salle, étant donné que nous sommes tous des professionnels, nous concourons tous à cette fin, puisque éclairer la lanterne du tribunal est le rôle de chacun d'entre nous dans cette salle. Donc, je ne vois mal comment quelqu'un peut s'opposer à cette démarche. En tout cas, s'il a envie que cette affaire soit illucidée. Donc, sur le plan juridique, monsieur le Président, il n'y a aucun obstacle, étant donné que vous êtes celui qui dirige les débats. Le ministère public a fait état de l'article 401. Effectivement, ces dispositions vous permettent de le faire. Donc, sur ce, monsieur le Président, en ce qui nous concerne, je pense que nous n'avons pas d'obstacle à ce que le capitaine Marcel revienne à la barre pour expliquer sa part de vérité. Je vous remercie, monsieur le Président, pour votre patience. La défense. Merci, monsieur le Président. Honorables membres de la Cour, Je crois que nous sommes dans un théâtre, mais on nous a appris à l'école que le procès est un grand théâtre, pas n'importe quel théâtre. Les règles qui sont prescrites par le Code de procédure pénale, ce sont ces règles qui doivent être observées. Un accusé qui a eu tout le temps de s'exprimer de bout en bout. Tout le monde a apprécié la manière par laquelle vous gérez ce procès, les débats, votre patience. Aujourd'hui, monsieur Marcel Guilavogui ne peut pas surgir tout de suite pour dire qu'il veut prendre la parole alors qu'on est à la phase de l'audition des partis civils. Je crois que, de la petite expérience que j'ai du procès pénal, je n'ai jamais vu ça. Je ne l'ai jamais vu. Monsieur le Procureur de la République s'appuie sur les dispositions des AT400 et 401 du Code de procédure pénale. Ces dispositions, à mon sens, constituent des exceptions. La règle, c'est de continuer à entendre les partis civils. Monsieur Marcel Guilavogui aura tout le temps de s'exprimer. Après les dépositions des témoins, monsieur Marcel Guilavogui peut revenir à cette barre pour vous donner des explications complémentaires. Mais ce n'est pas au moment où nous sommes en train d'entendre les partis civils, les victimes, ceux-là qui se sont plaints, qu'un accusé qui a eu tout le temps va revenir encore nous dire quoi. Monsieur le Président, lorsqu'il s'est agi ici de la demande de mise en liberté de monsieur Marcel Guilavogui, si mes souvenirs sont exacts, il a été dit que monsieur Marcel Guilavogui n'est pas à cette barre et que ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous avez appelé une partie civile à la barre. Nous souhaiterions, en ce qui me concerne, la défense de colonel Moussa Tchèboru Kamara, que cette partie civile soit entendue, qu'on ne viole pas les règles. Ce n'est pas parce qu'on va entendre monsieur Marcel Guilavogui aujourd'hui qu'on aura toute la lumière sur cette affaire-là. C'est quel empressement ça ? Il peut revenir à un moment donné, au moment indiqué, au moment des confrontations pour donner son point de vue. Ce ne sera pas tard pour que le tribunal prenne une décision. Donc, encore une fois, monsieur le Président, nous vous prions de faire observer les dispositions du Code de procédure pénale, comme vous l'avez toujours fait. Et vous l'avez toujours indiqué, ce procès n'est pas un procès extraordinaire. Ce sont les mêmes dispositions du Code de procédure pénale qui s'appliquent. Et les dispositions visées par le procureur de la République constituent des exceptions et non la règle. Je vous remercie, monsieur le Président. Quand l'heure de la vérité sonne, il faut la faire exploser parce que cette assemblée n'aurait plus de sens si ce n'est pas pour triompher, triompher la vérité, le droit, la justice et l'équité. Marcel, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais je crois que ce n'est pas un petit accusé, c'est un témoin majeur dans cette affaire. Et tout comme la police scientifique va exhumer les corps qui ont été enterrés dans des endroits que nous cherchons à identifier, les faits de la cause peuvent être exhumés à tout moment de la procédure. C'est à quoi Marcel veut s'exposer pour que si le tribunal des hommes doit le condamner pour le temps qui sera d'ailleurs prescrit, que dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, qui se sentent délivrés, le répentir, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et je crois que c'est ce à quoi il veut parvenir. Nous ne préjugeons pas de ce qu'il va dire, nous ne savons même pas pourquoi. Mais pourquoi des fuites en avant ? Que ce soit fait avant ou après, mais je crois que la défense divisée ne s'oppose pas à ce que Marcel ait la parole et que les bases légales ont été sérieusement, véritablement évoquées par le parquet. La manifestation de la vérité. S'il peut participer, pourquoi ne pas lui donner la parole ? Pourquoi avoir peur de mourir quand on doit mourir ? Monsieur le Président, à vous l'impérium, à vous la décision, vous avez la base légale, je crois qu'elle est opposable à la partie civile, à la défense, tous bords confondus. A vous la décision, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La question qui est soulevée s'agissant de la reprise des paroles par M. Marcel Guilavouz. A cette phase de la procédure, est-elle une question régie ou pas par les dispositions du Code de procédure pénale ? C'est à cette question, Monsieur le Président, que vous devez répondre. Vous, et vous seul, parce que le Code de procédure pénale, en la matière, n'a conféré des pouvoirs qu'à vous. Je me ferai l'obligation de revenir sur les dispositions des Attiques K-100 et K-101 du Code de procédure pénale. L'Attique K-100, Monsieur le Président, le Président à la police de l'audience et la direction des débats, Il rejette tous ceux qui tiendraient à compromettre leur dignité et à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitudes dans les résultats. Et l'article K-101 poursuit. Le Président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Monsieur le Président, nous sommes d'accord que la raison d'être du tribunal et de tous les acteurs dans ces procès, ministère public, avocat des partis civils, avocat de la défense, c'est bien la manifestation de la vérité. Et, Monsieur Marcel, lorsqu'il prenait parole tout à l'heure, il a dit qu'il veut dire la vérité. Il a dit qu'il s'est tué sur certaines questions qu'il voudrait aborder, Monsieur le Président. Et, si c'est pour la manifestation de la vérité, le... que c'est à vous de décider. C'est à vous, et seulement à vous, à cet instant précis. Et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, c'est à votre discrétion. Vous ne partagez ce pouvoir avec aucun autre acteur dans ces prétoires. Alors, Monsieur le Président, cette disposition dit que vous ne devez, vous ne devez en l'instant précis, vous prononcer sur cette question quand votre honneur est conscience. Donc, vous demanderez à votre honneur et à votre conscience, est-ce qu'à cette phase précise, l'intervention de Monsieur Marcel, par rapport à ce qu'il a dit ici, quelqu'un qui a passé tout son temps a dit je ne connais pas, je n'étais pas au stade, s'il lui dit qu'il veut dire la vérité, je crois que nous devons tous oeuvrer à ce que celui-ci dise la vérité, parce que nous voulons tous que la lumière soit faite sur les circonstances et ces événements malheureux que notre pays a connus. Monsieur le Président, Et on vous dit que non, ce n'est pas cette phase. On vous dit que non, déjà, on est à la phase de la comparaison des parties civiles. Mais je voudrais bien savoir, Monsieur le Président, qui dirige le débat ? Qui a décidé que ce soit d'abord les accusés qui comparaissent, ensuite les victimes ? C'est vous. La loi vous donne la direction des débats. Si, à cette phase, vous trouvez qu'il y a lieu de sursoir à la comparaison des victimes et d'entendre M. Marcel pour qu'il reprenne la parole, Monsieur le Président, la loi dit que vous pouvez le faire. Que vous pouvez le faire. Donc, M. le Président, nous nous estimons qu'il y a lieu de faire en sorte qu'il soit entendu et urgentement, et urgentement, on ne doit pas attendre. On ne sait pas. Et s'il n'est pas entendu aujourd'hui, et si en remettant cela à un autre jour, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Donc, nous, nous avons besoin de la vérité. C'est l'avenir appartient à Dieu. Mais le présent, nous sommes au présent et nous gérons le présent pour le moment. Nous vous demandons de bien vouloir accepter que M. Marcel Guilavogui reprenne parole en application des dispositions combinées des articles 400 et 401 du Code de procédure pénale. Et je vous remercie. s'il vous plaît, on va évoluer. Oui, oui, nous évoluons. Les victimes ont tout intérêt à attendre que M. Marcel les précède pour que leurs droits soient observés. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je crois que nous sommes par devant votre tribunal pour des faits sérieux. Des faits sérieusement qui portent accusation sur nos clients qui comparaissent par devant votre tribunal, M. le Président. Il n'y a que le procès pénal connaît... Excusez-moi, M. Marcel, regagnez votre place d'abord. Allez-y, M. le Président. Il n'y a que le procès pénal connaît des phases. Le procès pénal connaît des phases. Lorsque votre tribunal a décidé prioritairement d'écouter ou d'entendre les accusés qui sont nos clients et l'a ordonné leur comparution. Chacun des accusés a comparé par devant votre tribunal. Le tribunal a posé des questions. Le procureur a posé également des questions. Les avocats de la partie civile et les avocats de la défense. Ça qu'accusé, c'est d'abord donner le temps. Vous-même, M. le Président, vous avez donné le temps, surtout la possibilité à nos différents clients qui ont comparé par devant votre tribunal d'exposer de donner leur version de fait. Nous estimons que la vérité a été dite ici à cette barre. Ça qu'accusé a donné des explications. Comme disait mon confrère qui m'a précédé, M. Marcel a soutenu à cette barre, M. le Président, n'avoir jamais été au stade. C'était sa vérité à lui. Il est allé jusqu'à produire, M. le Président, à cette barre, un certificat médical comme pour justifier qu'il était malade au moment des faits qui nous mobilisent par devant votre tribunal. Dans l'examen, nous mobilisent par devant votre tribunal, M. le Président. Cela a été fait. Cette phase, nous l'avons appelée la phase de comparution des accusés. La phase de comparution des accusés. M. le Président, je ne parle pas de ceux qui viennent de commencer le procès pénal qui n'en ont pas l'habitude. Nous qui en avons l'habitude, nous savons bien que le procès pénal connaît des phases. Et ici, par devant votre tribunal, M. le Président, cette première phase était la comparution effective des accusés. que l'on me dise aujourd'hui qu'aucun des accusés n'a comparu à cette barre pour donner sa version des faits à votre tribunal, pour se prêter aux questions de votre tribunal et plus généralement de tous les acteurs ici présents. M. le Président, cette phase, nous l'avons quittée. On est à la phase de la comparution des partis civils qui sont en train de vous expliquer, de vous exposer. Les préjudices par eux subissent chacun des avocats, chacune des personnes qui comparaissent par devant votre tribunal, M. le Président. Que l'on vienne vous dire incidemment, Marcel vous dit qu'il s'est concerté, il a dit je tiens ça de lui avec M. le Procureur. J'ai consulté M. le Procureur et à la suite de cette consultation je voudrais faire une déclaration. M. le Procureur qui est notre contradicteur, M. le Procureur qui est notre anniversaire à cette barre, un accusé a encore le droit de se concerter avec M. le Procureur pour qu'il ait la possibilité de venir faire une déclaration par devant votre tribunal, M. le Président. Après on vous dit qu'en application des dispositions combinées des articles 400 et 401, M. le Président, en se référant à cette disposition de l'article 400, personne ne vous nie le pouvoir que vous avez en ce qui concerne la direction des débats. Qui peut vous nier ça ? C'est la loi qui l'a dit mais. Nous sommes d'accord ? Nous sommes unanimes ? Que la loi l'a dit mais ? S'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes d'accord, M. le Président, mais cet impérium est limité par la loi. C'est vrai. Dans cette salle, après Dieu, c'est vous, dans cette salle, M. le Président. Ça, c'est connu de tous. Après Dieu, dans cette salle, c'est vous. Mais on ne doit pas se servir de cette éventualité pour vous indure en erreur. M. le Président, nous autres acteurs du procès pénal, de la défense, de la partie civile et même du parquet, nous devons vous aider à dire le droit et non pas vous indure en erreur comme ils veulent l'entreprendre. Maintenant, nous allons nous opposer à cette manière d'induire votre tribunal en erreur, M. le Président. Vous avez commencé à auditionner le parti civil. Nous avons estimé que l'interrogatoire des accusés était des infini et que à la phase actuelle du procès, M. le Président, c'est l'audition des partis civils. Après cette phase, M. le Président, ce sera les témoins. La phase de la comparution des témoins pour leur déposition, M. le Président. la phase de la comparution des témoins pour leur déposition à cette barre. On vous dit non, M. le Président, c'est vous qui avez la police de l'audience. Mais après tout, on ne parlera pas d'eux. Après tout, on ne parlera pas du ministère public. On ne parlera pas de la défense. On ne parlera pas de la partie civile, mais on parlera de votre tribunal. Vous êtes en train de juger et le peuple aussi est en train de vous juger, M. le Président. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tel que initié par le ministère public et Marcel, je tiens ça de Marcel, c'est lui qui le dit, qu'il s'est consulté avec le ministère public. tel que initié par eux, M. le Président. Si nous évoluons comme ça, nous allons reprendre l'interrogatoire des accusés à zéro. Tous les accusés. Parce qu'on ne nous interdira pas que M. Marcel Guilabogui comparaissent à la phase de l'audition du Parti civil, incidemment, et que l'on empêche de nos clients accusés de venir répondre à ce qu'il va dire. M. le Président, c'est mettre les bâtons dans vos roues. Mais je sais que vous êtes très prudents. Dans cette salle, vous êtes le plus intelligent. Dans cette salle. Parce que la vérité qui sortira de votre bourse, c'est cette vérité que le peuple retiendra. Parce que c'est cette vérité qui sera la vraie version. Parce que c'est cette vérité qui sera exécutoire. N'acceptez pas, M. le Président, que l'on vous conduise en erreur. Parce que maintenant, lorsque M. Marcel Guilabogui va dire un seul mot ici, tous les accusés qui sont là reviendront tous répondre à ce mot. M. le Président, au lieu d'aller de l'avant, nous ferons un pas en arrière. Êtes-vous prêt à un tel jeu ? Je dis là. C'est pourquoi, M. le Président, la vigilance vous recommanderait d'éviter d'être induit en erreur par le ministère public et toutes les personnes qui voudraient bien le suivre dans son raisonnement. M. le Président, vous avez toujours été prudents. M. le Président, vous avez toujours été vigilants. M. le Président, jusqu'à maintenant, vous avez conduit les débats sans parti pris. Vous avez conduit les débats en un magistrat pénaliste. Nous voudrions bien, M. le Président, que vous continuiez sur cet élan. Ne vous laissez pas induire en erreur. Parce que au lieu que nous partions de l'avant, nous allons reculer. C'est pourquoi, humblement, M. le Président, le procès pénal étant soumis à des phases que nous venons que nous venons de dénumérer, M. le Président, la phase de l'interrogatoire, la phase de l'audition des partis civils, la phase de déposition des témoins et la phase de la confrontation, M. le Président, nous sollicitons humblement, qu'il vous plaise, résister cette demande. si Marcel doit faire des déclarations, ce sera après, certainement, après, certainement, l'audition des partis civils, la déposition des témoins, il pourra éventuellement, s'il y a lieu, et seulement, sur la décision que vous allez entreprendre, prendre la parole. D'aucuns vous diront, M. le Président, d'aucuns vous diront que nous sommes en train d'empêcher la comparution de Marcel parce qu'eux, ils ne connaissent pas le procès pénal. Mais ceux qui connaissent le procès pénal, ils savent bien, M. le Président, que oui, M. Marcel a eu la possibilité de se défendre, il a eu la possibilité de faire des déclarations, il a eu la possibilité de vous dire tout ce qu'ils devraient dire. Mais on ne peut pas empêcher le cours normal du procès pour revenir en arrière comme s'il était absent parce que simplement, certains sont derrière. Je voudrais humblement, M. le Président, vous solliciter de votre tribunal le réserve d'une telle demande ou tout au moins sursoir à l'interrogateur de Marcel jusqu'à la fin de la déposition des témoins. Et je vous remercie, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada